Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sous le signe de Noël. Aujourd'hui je vais donc répondre aux questions d'un tag que j'ai trouvé bien sympa sur la chaîne de Alex Bookin en Prada, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations, donc c'est le tag All I Want For Christmas Book Tag, oui par rapport à la fameuse musique All I Want For Christmas Is You, oui je pense que vous connaissez. Ce tag est un tag livresque qui est composé de 8 questions et du coup, et bien je vais répondre à la première tout de suite. Cher Père Noël, pour Noël, je souhaiterais avoir... Je sais que beaucoup trouvent que Twilight c'est cucu, c'est nian nian, c'est vraiment à l'eau de rose, je pense que voilà c'est le cliché des vampires, peut-être, mais en tout cas moi je kiffe vraiment cette saga, c'est vraiment l'une de mes sagas favorites, parce que déjà j'ai adoré l'histoire et en plus de cela, et bien c'est vraiment cette saga qui m'a fait aimer la lecture. Le premier tome, Fascination, quand je l'ai lu, donc c'était vraiment ma première lecture en dehors des livres lus par le biais de l'école, donc c'est vraiment une lecture, ma première lecture de mon plein gré, si je puis dire, et j'ai ressenti vraiment des émotions, et c'est là que je me suis dit que j'ai compris qu'on pouvait ressentir des émotions, qu'on pouvait ressentir plein de choses rien qu'en lisant un livre. Et donc c'est là qu'a débuté, qu'a commencé ma folle passion avec les livres, donc c'est pour cette raison que pour cette question je dirais Edward Cullen, parce que ce fut vraiment ma première saga lue et adorée, et qui m'a fait comprendre plein de choses, et puis en plus de ça, Edward Cullen fut mon tout premier book boyfriend, oui. Ah cette question ! Flavien est au courant, sachez-le, parce que j'arrête pas de lui parler de cette saga, et à vous aussi d'ailleurs, et puis même l'été dernier, on était vraiment, on a fait plusieurs librairies à la recherche des tomes de cette saga, donc il est au courant. Donc je dirais pour cette question, Damon Black de la saga Luxe. Pourquoi ? Parce que c'est Damon Black ! Est-ce que j'ai besoin de me justifier ? Pour Noël, je souhaiterais aussi avoir des livres, mais lesquels ? Ma wishlist livresque est tellement longue ! Il faut que je fasse un choix. Pour cette question, je vais tricher rien qu'un tout petit petit peu, je suis désolée, mais vraiment c'est les 7 livres qui me font le plus envie. Oui, vous avez bien entendu, 7 livres au lieu de 5. Bon, hein, faites comme si vous n'avez rien entendu. Le premier livre, il s'agit donc de traquer le tome numéro 1, La prophétie des anges, par Marina Joy Sharp. Pourquoi ce livre ? Eh bien parce que c'est un livre qui parle des anges, vous le savez, j'adore ça. J'ai adoré le résumé, et j'adore la couverture, je la trouve juste canon. D'après ce que j'ai compris, cette histoire est disponible sur Wattpad, mais j'ai pas envie de me spoiler, donc du coup, j'attendrai. Le deuxième, il s'agit de Never Again, de Sarah Descen, Descen, je ne sais pas du tout. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est un young adult, en milieu carcéral, enfin, qui se passe pas en prison, mais disons que le frère de l'héroïne est en prison. Donc du coup, je trouve vraiment le résumé intéressant, et j'aime beaucoup aussi la couverture, et je n'ai jamais lu de livre de cette autrice, donc why not ? Comme beaucoup de monde, je pense, j'ai vu Bird Box sur Netflix avec Sandra Bullock, et clairement, j'ai kiffé. J'ai grave, 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 grave kiffé. Je vois flou. Je dois avoir un cil dans l'œil. Oh ! Ah, je sais pas vous, mais ça doit être... C'est hyper agaçant. Souvent, ça me le fait avec les... Oh, je vois flou ! Ça me fait la même chose avec mes poils d'écharpe, en fait, des fois. J'ai un poil d'écharpe qui vient se mettre dans mon œil. C'est pas terrible, hein ? On est d'accord. On va parler œil dans cette vidéo. Le coupable était un cil. Le troisième livre, c'est Bird Box par Josh Mallerman, si je ne me trompe pas. Pourquoi ? Parce que j'ai vu le film qui est sorti sur Netflix tout récemment, donc du même nom, Bird Box, avec Sandra Bullock, et j'ai tellement, 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 tellement aimé ce film que, eh bien, maintenant, j'ai envie de lire l'œuvre qui est à l'origine de ce film, et voilà. Maintenant, j'ai parlé vraiment des beaux livres, des gros livres, voilà, illustrés, tout ça, tout ça. Donc, le premier, c'est l'histoire illustrée de Freddie Mercury. Pourquoi ? Parce que j'adore Queen, j'adore Freddie Mercury, et ce depuis des années et des années et des années, je pense plus d'une dizaine d'années, donc du coup, j'ai hâte d'avoir ce livre en ma possession. Vous le savez, j'adore les films d'horreur, donc c'est tout naturellement que j'ai ajouté ce livre-là dans ma wishlist. C'est le cinéma d'horreur, histoire de film culte. Et je l'ai feuilleté, et j'ai vu qu'il y avait du Jigsaw, du Michael Myers, du Norman Bates, du Hannibal Lecter, enfin voilà, c'est un livre qui retrace tous les films d'horreur culte, du coup, il me fait bien envie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Freddie Mercury, et il y a aussi un autre chanteur que j'adorais. Pour moi, Freddie Mercury et Michael Jackson ont vraiment les deux plus belles voix au monde. Donc, il s'agit de Michael Jackson en BD. Je l'ai vu par hasard dans l'espace culturel de Leclerc. Je trouve la couverture juste canon. C'est Michael Jackson en train de faire sa pose, vous voyez, comme dans son clip thriller, qui est le meilleur clip de la Terre entière, et l'une des meilleures chansons de la Terre entière. Et je l'ai feuilleté, et j'ai franchement beaucoup, beaucoup aimé les dessins, donc c'est tout naturellement que je l'ai ajouté à ma wishlist, étant fan de Michael Jackson. Et bien évidemment, un comics ! Il s'agit de Batman Noël ! Oui, de Libermejo ! Déjà parce que j'adore Batman, j'adore Noël, et j'adore le travail de Libermejo, notamment pour le travail qu'il a fait dans Joker, un de mes comics préférés. Dans ce comics, on va suivre Batman, une nuit de Noël, et apparemment, il va pas mal réfléchir, il va suivre un criminel, bref. Alors, 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 qu'est-ce que j'aimerais avoir s'il y avait un petit Noël secret à Poudlard ? Et bien, dans un premier temps, j'aimerais avoir ma vraie lettre d'admission à Poudlard. Sauf que, si je suis invitée à un Noël secret à Poudlard, c'est que j'ai déjà ma lettre d'admission. Donc, du coup, on va changer. J'ai déjà le retourneur de temps, qui est là. Mais, il ne marche pas. Donc, j'aimerais en avoir un qui fonctionne, pour pouvoir voyager dans le temps. Ça serait génial. Et le deuxième, je dirais, la cape d'invisibilité. Ça, c'est cool aussi, de pouvoir se déplacer sans que personne ne me voit. Ça serait génial, en fait. Alors, qui vais-je appeler ? Oui. Oui, je ne fais rien aujourd'hui. Tu penses que ce serait possible de passer la journée ensemble ? Avec vous tous ? Alors, tout de suite, ceux qui me viennent en tête, à l'esprit, ce seraient les enfants particuliers de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ronsom Riggs. Mais vraiment, les enfants particuliers de la saga, et non du film. Le film, ce n'est pas un film que je porte dans mon cœur. Même si je l'ai trouvé esthétiquement beau, l'histoire est prenante. Mais disons que, étant une fan inconditionnelle, parce que voilà, vous le savez, j'ai quand même eu une partie entièrement dédiée à Miss Peregrine. Du coup, étant une fan inconditionnelle de la saga, c'est vrai que l'adaptation n'est pas la meilleure au monde. Surtout que Emma n'a pas du tout le même pouvoir dans la saga. C'est ça aussi. Donc, du coup, je préfère largement les enfants particuliers de la saga. Et j'aimerais, ouais, passer une journée avec eux. Pourquoi ? Eh bien, parce que je pense que cette journée serait remplie d'émotions, de rebondissements et de fun aussi, je pense. Quoi ? Rudolf est malade ? Mais c'est pas possible. Il faut le remplacer. J'ai ma petite idée. Justement, j'ai mes petits bois de reine avec du petit hou. Je sais pas si vous voyez. Eh bien, tout de suite, l'animal qui me vient en tête, c'est un animal de Harry Potter. Ce serait Buck, l'hypogriffe. Parce que je trouve qu'il se prête vraiment bien pour ça. Il se prête très bien pour ça. Et puis, comme ça, bah, s'il arrive sur mon toit, je serais trop contente de le voir en vrai. Un message. Ça te dit de faire le nouvel an chez moi ? Invite qui tu veux ? Mais c'est trop bien ! Je sais qui je vais inviter. Je sais, je sais. Il faut que je les appelle, il faut que je les appelle. Je dirais Jay Gatsby parce que j'adore Gatsby, le magnifique, ça vous le savez, on va pas revenir là-dessus. Et pourquoi ? Eh bien, pour financer la soirée, pour organiser aussi la soirée dans son manoir, parce qu'au niveau soirée, il est tip top. Et si c'est Jay Gatsby, en Leonardo DiCaprio, ce serait le top. Je dirais, en termes de comics, je dirais Deadpool, Harley Quinn et le Joker. Pourquoi ? Parce que ce sont mes trois préférés, bah, chez Marvel et chez DC Comics. Et pourquoi ? Eh bien, pour leur côté déjanté, ouais. Je dirais Patch Cipriano de la saga Les Anges Déchus, parce qu'il faut bien un ange dans cette soirée. Bon, c'est un ange déchu, mais c'est un ange tout de même. Un zombie ! Oui, il nous faut aussi un zombie ! Je dirais R de Vivant, de Isaac Marion. C'est vrai que R n'est pas le plus expressif, mais c'est quand même un zombie stylé. Et si, en plus, R est en Nicolas Hult, comme dans Warm Bodies, ce serait le top aussi. Je dirais le Chapelier Fou de Alice au Pays des Merveilles, pour le côté perché. Mais, ouais, je dirais aussi le Chapelier Fou, version Tim Burton. Magnus Bane, de The Mortal Instruments, version aussi Shadowhunters, parce que c'est Magnus Bane, quoi. Donc, s'il peut nous divertir avec sa magie et son aura, son charisme, ce serait top de chez top. Oui, j'arrête pas de dire le mot top, mais voilà, c'est mon mot du jour, de la vidéo. Je dirais Pandora, de la saga Nuit Ecarlate, parce que c'est un... le dernier personnage féminin que je kiffe. Et, ouais, Pandora, parce que c'est Pandora. Elle a du caractère, elle sait s'imposer, et je pense qu'il y a moyen de passer une bonne soirée avec elle. Et puis, en plus, elle a des pouvoirs, donc elle pourrait, comme c'est une mi-humaine, mi-démon, elle pourrait aussi sécuriser la soirée, pour pas qu'il y ait trop de débordements. Pour terminer, je dirais... Demon Black, bien évidemment. J'aurais dit plutôt les jumeaux Black, donc Demon et D, donc de la saga Luxe, mais comme je dois m'arrêter à 10, du coup, je dis que Demon Black. Mais si tu peux venir avec D, tu peux aussi, hein... On ne le dira à personne. Alors, voyons voir... Oui ! Voilà ce que je cherchais ! Il est là ! Il est là ! Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. Pennywise, peut-être ? Le comble ! Pennywise en Père Noël. Justement, il n'y a que les enfants qui le voient, et justement, ils ne mangent que les enfants. Du coup, ce serait un peu le comble, n'est-ce pas ? Pennywise en Père Noël. Franchement, j'en sais rien. J'ai beau regarder les livres, je n'en sais strictement rien. Du tout. Donc si jamais j'ai une idée qui me vient en tête pendant le montage, je vous marquerai ça ici. Sauf si vous ne voyez rien ici, c'est que je n'ai toujours pas trouvé. Voilà, j'espère que cette vidéo tout en légèreté vous a plu. Alors c'est vrai que d'habitude, d'ordinaire, juste avant Noël ou le jour de Noël, je fais donc depuis deux ans un maquillage de Noël. Sauf que cette année, je m'y suis prise vraiment au dernier moment, et ça m'a vraiment manqué, enfin j'ai manqué de temps pour faire le maquillage et le DIY que j'avais en tête. Donc du coup, je n'ai pas pu le faire pour aujourd'hui. Donc au final, ce maquillage sage DIY, je le ferai plutôt durant le mois de janvier, parce que c'est vrai que le temps m'a manqué par rapport à ça. Mais bon, tant pis. J'espère tout de même que ce tag vous a plu. Et si vous avez envie de le faire sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas et dites-le moi en commentaire. Et si vous avez envie de répondre aux questions en commentaire, et bien faites-le avec grand, 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 grand plaisir, parce que j'ai hâte de voir vos réponses. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous, et surtout je vous souhaite un joyeux Noël, un excellent Noël entouré de vos proches. Profitez-en vraiment bien, dites surtout à vos proches que vous les aimez, parce que c'est hyper hyper important. Profitez vraiment bien, passez un excellent moment, un excellent joyeux Noël. Quant à moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501